Allahi, Rahman, Rahim, Alhamdulillahi, Rabbil Alamin, wa salatu wa salamu ala Rasoulillah, Sayyidina Muhammad. Au nom des dieux, les tout-puissants, les miséricordieux, que la paix du Très-Haut soit accordée tout un chacun de nous. À toi, Père Céleste, soit rendu gloire, louange et adoration pour ta magnificence, ta bonté et ton amour pour le monde que tu as créé par ta suprême puissance. C'est toi qui nous adorons et implorons la grâce. C'est toi qui nous guides dans ton droit chemin, loin de ta colère ainsi que loin des égarés de la terre. La République démocratique du Congo, notre cher et beau pays, terre que tu as donnée à ton peuple, peuple congolais, régorge des richesses inonies du sol et du sous-sol jamais comparables ailleurs. Elle fait l'objet de diverses convoitises et les sujets de guerre à répétition uniquement d'un macabre volonté objectif des privés, les Congolais de la juissance de ces richesses. À l'occasion de la cérémonie de la réduction de notre cher président de la République, Son Excellence Félix-Antoine Tshiseke Dichilombo, à la tête de cette nation, nous nous remettons à toi, notre Dieu et notre Père céleste, pour que ta grande générosité et ton ultime puissance tu réhabilites ce peuple sur la terre de ses ailleurs afin qu'ils jouissent des bienfaits que tu lui as donnés. Ô Seigneur, nous espérons ta faveur et ta subsistance. Nous nous répentissons de nos offenses devant ta face. Nous croyons en ton pardon et à ta miséricorde. Nous savons que tu accueilles le répentir de ce qui veut répentir. Tournez la page de l'histoire douloureuse de notre pays. Fais de ce pays un nouvel oasis de paix où les hommes et les femmes, les jeunes, les adultes, les veillards peuvent encore espérer au sens de la vie tel que tu l'as voulu. Tu es compatissant, miséricordieux et lent à la colère. Tu fais tout bien pour les gens que tu as agréés. Nous savons aussi que tu ne changes rien à un peuple si celui-ci ne change pas les mots qui le rongent. C'est pourquoi nous t'implorons également à pouvoir nous changer, changer nos cœurs, changer nos manières de faire, d'être et de savoir, bref, changer notre nature existentielle comme peuple. Fais de nous tes soumis. Tu es Allah. Nous croyons en toi et à tout ce que tu nous as révélé par les prophètes, les envoyés, les saintes écritures. Tu connais le passé et le futur de toutes choses. Ton trône, Al-Kursi, déborde les cieux et la terre. Tu subsistes par toi-même. Al-Qayoum, à toi appartient tout ce qui est dans les cieux et sur la terre. Nous te confions dans ta miséricorde. Notre pays, la République démocratique du Congo, le président de la République et chef de l'État, les institutions de la République, les animateurs des institutions, hommes et femmes de changement de mentalité, intègres, compétents au service de la nation, ainsi que le peuple congolais uni et dans sa diversité. Que ton pardon et ta miséricorde soient sur nous et nos parents qui nous ont précédés dans la vie de l'au-delà, auprès de toi. Que ta guérison soit accordée aux malades qui souffrent dans leur chair, nos pères, mères, frères, sœurs et connaissances et les voyageurs. Que ta paix soit sur tous les envoyés, les prophètes, les serviteurs de la parole. Ainsi, nous avons imploré ta bénédiction et nous disons ensemble Amin.